bonjour bonjour c'est quincyre image agence aujourd'hui ça va être un battle entre deux miss donc nous aurez d'un côté notre miss gabon 2013 jennifer hondo mon chita route et de l'autre côté miss côte d'ivoire 2018 sur fatem voilà donc ça va être la base d'aujourd'hui sur la chaîne quincyre image agence donc je dis déjà bonjour à mes queen et à making à toutes les personnes qui nous font confiance qui se sont abonnés à la chaîne et pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne vous cliquez juste sur abonné et puis vous activez la cloche de notification c'est juste pour être informé de toutes les vidéos palpitant passionnante que nous postons sur la chaîne maintenant la battle peut commencer donc nous avons nous commençons par miss gabon 2013 jennifer hondo qui était en 2013 à g2 21 ans elle avait été couronnée miss gabon elle est née le 2 11 1992 au gabon elle a participé à miss univers et ensuite elle a pris son envol où elle réside actuellement à los angeles de l'autre côté nous avons suivi fatem miss côte d'ivoire 2018 qui est une femme plutôt controverse charismatique audacieuse parce que c'est la première miss côte d'ivoire avoir participé à ce concours avec des cheveux courts on l'a surnommé la reine de l'on audace parce qu'elle elle est la seule à avoir bousculé ou fait l'école du comité de miss côte d'ivoire parce que à elle toute seule elle a exigé le choix de sa voiture personnelle elle a exigé le styliste qui devait travailler avec elle durant son mandat et elle durant les apparutions publiques elle apparaissait la plupart du temps avec deux cheveux courts donc c'est une jeune fille plutôt charismatique audacieuse qui s'assume et c'est un plaisir de voir des femmes avec un tel charisme nous revenons du côté du gabon ou notre miss gabon jennifer hondo a pris son envol pour los angeles et en tant que business woman elle a lancé sa ligne de vêtements après cela elle a ouvert un night club qui s'appelle nollywood night club et de l'autre côté en tant que business woman note miss côte d'ivoire si ou fatemme qui aussi qui fait qui est business woman à ses 17 ans elle avait déjà sa première boutique de lingerie elle a été après son couronnement elle a lancé une seconde boutique pour prêt à porter pour enfants donc nous voyons que nos miss c'est des femmes qui entreprennent c'est des femmes qui prennent les choses en main et c'est quelque chose qu'on ne peut que féliciter parce que pour d'autres femmes elles restent quand même des modèles parce que la nouvelle génération de nos miss elles n'attendent plus que les hommes se souviennent à leurs besoins elles se battent pour pouvoir être des femmes autonomes donc elles ne sont pas que belles elles sont aussi des chefs d'entreprise maintenant pour la petite histoire la miss côte d'ivoire elle a eu son baccalauréat à 17 ans c'est quelque chose qu'on ne peut que féliciter maintenant côté amour nous repartons du côté du gabon avec miss jennifer ondo 2013 où elle était célibataire quand elle a eu son mandat mais après son mandat nous avons tous constaté qu'en 2019 elle nous a elle a présenté au monde entier son compagnon donc elle n'est plus un coeur à prendre elle est en couple et c'est officiel parce que elle a fait les présentations elle a fait une petite vidéo pour ceux qui ne sont pas au courant nous revenons du côté de la côte d'ivoire avec notre miss cei 2018 siou fatemme côté coeur elle est célibataire officiellement elle est célibataire elle n'a pas encore présenté son nouveau chéri donc elle est passée à certaines émissions où elle a confiné qu'elle était célibataire peut-être qu'elle en coupe officieusement mais officiellement elle est célibataire elle veut dire tu t'es Sous-titrage ST' 501